Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on parle toilettes. Pour obtenir 6 points dans la certification et cohabitation de votre salle de bain, vous devez avoir une toilette qui ne va pas consommer un nombre infini de litres d'eau, mais qui va bien flusher, ça je vous le promets. Vous devez avoir une toilette qui va consommer en moyenne 4,8 litres d'eau. Ici, j'ai décidé d'utiliser une toilette double chasse. Elle consomme 4,1 litres pour les déchets liquides et 6 litres pour les déchets solides. Si je veux savoir si je ne dépasse pas le débit recommandé, je dois faire la moyenne de deux petites chasses avec une grosse chasse. Donc, on va faire un calcul mathématique ensemble. 4,1 plus 4,1 plus 6 égale 14,1 divisé en 3, 4,7. Wouhou! J'ai mis 6 points. Si vous décidez d'utiliser une toilette à une chasse, vous ne devez pas dépasser le 4,8 litres. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de calcul mathématique à faire. C'est très simple. 4,8 litres maximum. La dernière option qui s'offre à vous, c'est d'installer une toilette à compost. Dans ce cas-là, il n'y a pas de calcul à faire parce que ça ne consomme pas d'eau. Mais les lois québécoises sont assez restrictives à ce sujet-là. On ne peut pas installer une toilette sèche n'importe où. On peut l'installer seulement à dernier recours, exemple un camp de chasse ou encore une maison vraiment recluse. Ici, dans ma salle de bain, ça n'aurait pas été approuvé. En terminant, comme les anciennes toilettes consommaient tellement d'eau et que ça coûte tellement cher aux municipalités, que maintenant, certaines municipalités offrent des subventions à l'achat de toilettes à faible débit. Donc, ça serait bon de regarder avec eux parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on peut recevoir un chèque. Sur ce, bonne chance à la toilette! C'est parti!